— Il faut pas se moquer du monde. J'ai un pédigré que je vous ai déjà expliqué. Je pense que je suis quelqu'un qui connaît le dessous des cartes. — Oui, alors, après avoir parlé du con du mois, là, il y a un con sur les bords. Et quand on m'a dit « Pourquoi tu n'appelles pas à voter pour Asselineau plutôt que pour Marine Le Pen ? », je dis « Parce qu'on appelle à voter pour des candidats à la présidentielle qui seront candidats ». Et j'ai dit « Asselineau ne sera pas candidat ». — Je disais tout à l'heure que certains me reprochaient d'avoir été travaillé au Conseil général des Hauts-de-Seine il y a 10 ans auprès de M. Pasqua. Il y en a d'autres qui ont dit « Oh là 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 là, regardez ça, c'est un excellent conférencier. Mais pour le reste, c'est quelqu'un qui n'a aucun charisme ». Si j'avais aucun charisme, si j'étais pas un homme politique, comment se fait-il que je suis parvenu à partir de rien, à partir de zéro euro, avec tous les handicaps possibles, sans aucun soutien de quelque responsable politique que ce soit, comment se fait-il que je sois arrivé à faire ce que personne n'avait imaginé que je puisse réaliser, c'est-à-dire un parti politique en pleine croissance et qui compte déjà 1 400 adhérents ? — Un candidat, c'est quelqu'un qui dépose ses signatures. Et pour les déposer, il faut aller les chercher. Or Asselineau a prétendu être candidat sans jamais même faire l'effort d'aller chercher ses signatures, ce que je savais moi. Donc soit il se foutait de la gueule des gens qui étaient derrière lui, soit il n'a pas tout à fait compris comment ça marche. Donc c'est soit un imbécile, soit un menteur. Je pense que c'est un peu un naïf, un couillon. Mais ce n'est pas un homme politique. Donc maintenant, je dis à tous ceux qui m'ont emmerdé pendant des mois « Pourquoi je n'appelle pas à voter pour Asselineau ? » Et j'en dis parce qu'il n'est pas candidat et que je le savais. Alors une fois de plus, vous vérifiez que je le savais avant lui. Voilà. Donc maintenant, écoutez-moi encore un peu plus sérieusement aujourd'hui qu'hier. J'ai d'ailleurs déjà rappelé que si nous avions obtenu les 500 parrainages, ça aurait été sans précédent dans l'histoire. Puisque les petits candidats, comme on dit, ont toujours mis plusieurs tentatives avant de pouvoir les obtenir. Et après, on arrive à ce sujet que Asselineau défend un programme national républicain, qui est le mien. Et quel est le seul et unique candidat sérieux national républicain à l'élection ? La réponse est bien évidemment Marine Le Pen. Je suis désolé, mais les gens qui me disent « Je ne vais pas citer de nom », enfin, il y en a qui n'ont fait qu'hériter de leur parti politique. Je ne suis pas le fils du président de l'UPR. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui n'ont fait qu'hériter de leur parti politique et qui, après, viennent me dire que je ne suis pas un politique. Mais que tout le monde soit au même plan. Par exemple, j'aimerais bien voir... Écoutez, je vais citer des noms. J'aimerais bien voir, moi, M. Hollande, créer un parti politique à partir de zéro. On rigolerait. Il n'arriverait à rien, parce que M. Hollande n'a aucun charisme. En plus, il n'a aucune idée. Il n'a rien, M. Hollande. Je ne dirais pas la même chose à tout le monde. M. Mélenchon, effectivement, a du bagout. M. Mélenchon a du bagout, donc lui, il a pu donner de l'élan à son mouvement politique. Voilà. Mais il y en a d'autres, excusez-moi, ils ne vivent que de fonds publics. Je ne vois pas l'intérêt qu'on se tire dans les pattes. Moi, je suis un nationaliste authentique. Et comment dirais-je, j'ai cohérent. Je ne combats pas contre les autres nationalistes. Là, il y a un con sur les bords. J'ai cohérent. Je ne combats pas contre les autres nationalistes. Je suis cohérent. En réo. Je ne combats pas contre les autres nationalistes. Parce que j'avais donc créé ce parti, j'avais voulu donner un petit retentissement à la création de ce mouvement politique en appelant Mme Marie-France Garraud, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui fut une proche de Georges Pompidou et qui est considérée comme une personnalité qui a des réflexions géopolitiques et stratégiques intéressantes et très eurocritiques. Alors je ne l'ai appelée. Je ne la connaissais pas très bien, mais un petit peu. Et je lui ai proposé de participer et de bien vouloir prononcer un mot au congrès fondateur. Et à quoi elle m'a dit « Non, monsieur, je ne viendrai pas à votre congrès ». J'ai dit « Écoutez, je vous en remercie et pourrais-je savoir pourquoi ? » Et elle m'a dit « Monsieur, parce que vous n'arriverez à rien ». Je lui ai dit « Je vous remercie de ces encouragements qui me vont droit au cœur, mais pourrais-je savoir pourquoi je n'arriverai à rien ? » Et elle m'avait dit « Parce que dans la France contemporaine, on ne peut plus créer de parti politique ». Merci.